Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlebrothers, on se retrouve avec le nouvel espoir, on s'était quitté un petit peu dans le mal, à savoir qu'on avait plus d'outils, plus beaucoup de bouffe, et qu'on s'était fait une bataille certes rentable, mais on avait quand même eu des pertes assez désagréables, et il fallait qu'on re-enquille sur l'attaque de nomades qui traînaient, donc avant ça on va aller déjà traiter les blessures de Malvin, parce qu'il a quand même une poitrine percée, donc si on pouvait la guérir avant qu'elle s'infecte ce serait bien, et on a aussi des blessures légères sur deux autres personnes, donc vu qu'on est vraiment pas nombreux il faut qu'on attaque ce truc là avec un max de monde, j'avais espéré pouvoir récupérer au moins un endetté dans le combat avec eux, mais malheureusement c'est un échec. on est arrivé juste à temps, alors le temple il est là, voilà 140 c'est niqué, on va traiter ça pour Malvin, est-ce que éventuellement on a des gens à recruter ? On a Omar ici, un petit endetté, et un autre un poil moins cher, alors qu'est-ce qui lui est arrivé à lui ? Ok d'accord, lui il est né dans une famille qui était de base endettée, on va l'embaucher, ça sera pas si mal, ça c'est quoi ? C'est un nomade lui, intéressant, alors voyons un peu ce que tu fais dans ta vie, putain ils sont vraiment mal balancés les endettés, encore qu'à les deux stats quoi, ça fait chier, du coup tu gagnes un bouclier, une lance, alors on a cette lance toujours là, qui est en petit, en useless, alors je sais pas trop, je sais pas trop s'il y a quelque chose à faire, peut-être que si on la répare, elle repartira, mais bon pour l'instant on va rester sur la lance basique, peut-être une armure un peu mieux que ça, ouais c'est du vin aussi, un casque éventuellement, pour éviter le coup critique au crâne qui va instantanément le défoncer, ça peut être pas mal, alors est-ce qu'on peut peut-être investir dans un autre endetté, en échange d'un peu de thunes ou une fourche, un truc genre ce serait cool, c'est toujours assez cher, mais il va falloir qu'on claque un peu dessous, pareil pour la bouffe, pas le choix, et ils ont même pas une petite fourche ou une connerie du style, donc de toute façon on l'a dans l'os, ça on va le vendre, ça coûte 2, c'est toujours 2, on va vendre un des marteaux, parce que de façon on s'en servira pas de 2 c'est sûr, même la hache, on va la garder au cas où quand même, mais à mon avis c'est pas demain qu'on s'en servira, alors est-ce que ça vaut le coup du coup de recruter le deuxième, c'est la question, j'ai pas regardé s'il avait des traits d'ailleurs, il a quoi ? Paranoïaque, moins 30 initiatives, par contre plus de défense, moi c'est pas mal, franchement, pour un endetté on a vu pire comme trait, donc c'est plutôt cool, et du coup l'autre endetté qui est là, Omar, qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie ? Alors lui, il a été accusé d'avoir pillé une vieille femme, et il avait le choix entre être exécuté ou une vie de servitude, bah on va le prendre aussi, heureusement il nous coûte pas cher, donc on peut se permettre de claquer 200 pour investir, après l'idéal ça serait bien sûr que ça soit rentabilisé, alors lui il est asthmatique, nickel, donc on va certainement pas lui mettre une lance du coup, tu gagnes un bouclier, et qu'est-ce qu'on va te mettre, ça ça coûte combien de fatigue ? 13 de fatigue, 25 de fatigue, et avec ça, 10 de fatigue, 20 de fatigue, plus 10% de chance de toucher, on va probablement te laisser ça, ou alors on te donne une lance à toi aussi, pourquoi pas, Bon, si jamais il arrive suffisamment à survivre pour au moins protéger un petit peu les copains, ce sera déjà ça de fait, donc on va mettre les mecs un peu expérimentés, pour qu'on puisse dire ça sur les côtés, Malvin du coup, ça soigne entre 1 et 2 jours, on va camper un peu, maintenant qu'on a de la nourriture, et des outils, allez on campe, on n'est pas près d'avoir nos 3000 balles, c'est moi qui vous le dis, alors on en est où ? ok, là déjà il est reparti full vive, moins 20% de fatigue c'est gérable, et là on est quasiment plein, on va arrêter de camper, on va aller faire un tour, alors qu'est-ce qu'il se passe ? oula, alors qu'on marche, dans Alain Noir, avec quelques mercenaires, on tourne un coin, et on voit un homme opulent, qui est entouré par des voleurs et des bandits, ils le regardent par-dessus leurs épaules, et ils rétrécissent les yeux, l'un des deux pince le marchand dans le cou, très bien, on vous aura la prochaine fois, espèce de bâtard, et du coup, il se barre, quelques instants plus tard, les gardes lourdement armés du marchand apparaissent, ils commencent à leur gueuler dessus, pourquoi est-ce que je vous paie ? au moment où je suis, où je tombe dans les problèmes, et vous n'êtes nulle part en vue, regardez cet homme ici, c'est lui que je devrais payer, et du coup il nous file 25 blés, très bien, c'est pas cher payé, mais bon, toujours 25 blés, c'est vrai que les endettés c'est mieux quand on arrive à les choper gratos après un combat, parce que 270 ça fait quand même cher pour quelque chose de cette qualité là, surtout s'il meurt au premier fight, mais bon, on va dire que, toujours ça de pris, alors, comment on est ? donc lui malheureusement, on a toujours pas d'armes à distance pour s'en occuper, ça j'aurais du le 7 à réparer, c'est pas grave, ce truc là, c'est pas une potion, non, c'est vraiment de la salivacine, ok, bon, bah du coup, on a toujours quelques Custro, quelques Slinger, je pense que c'est gérable, s'ils sont pas trop trop suréquipés, il y a moyen, allez, c'est parti, et si les Slinger nous font pas des espèces de trucs de fous à nous shooter avec des fronts dans le bout de la map, alors qu'ils ont 5% de chance de toucher, ah, putain, ils sont nombreux quand même, oh, ils ont tous des boucliers, ça va être tendu, est-ce qu'on a du terrain surélevé, non, on est déjà plus ou moins en terrain surélevé partout, ok, on va patienter, toi, tu patientes, toi, tu as fouetté un peu, ici, et ici, on va essayer de shooter ceux qui n'ont pas de bouclier pour faire un peu baisser le moral, si on peut, alors Omar, notre ami, monte ton mur de pique, après avec un peu de bol, ils vont protéger leur tireur un peu, ce sera l'occasion de, de caler quelques tirs, alors ici du coup, on peut fouetter, 54% de chance, on tente un petit coup de fouet, on va fouetter lui, mal levine, pour qu'il soit un peu protégé, il protège leur tireur, c'est pas dérangeant, ici on attend, visiblement ils veulent mettre leur mec, mal protégé en frontal, ça me convient, on va monter le mur, allez c'est parti, on balance quelques petits caillasses, propres, à toi, 39% de chance, 38, 39, ouh, bien joué, toujours plaisir, un petit 39 qui touche, raté, c'est pas grave, alors ils vont s'avancer un peu, ici du coup, on termine le tour, j'espère qu'ils vont pas nous toucher, avec des tirs pareils, 17% de chance quand même, vu sa distance, ça fait un peu mal, si on est en mur de pique, on patiente, là aussi, là aussi, il va falloir qu'on fouette, à Katsuki, là, ah ouais, d'accord, il avait combien de chances de me toucher, là, 22% de chance, il a fait 22, très bien, ça fait plaisir, on va fouetter là, on va attendre un peu, visiblement, ils veulent jouer, ils veulent jouer le tir, ah putain, ça c'est un truc, qu'on peut pas toucher, putain, il recule un peu, on dirait qu'il va falloir qu'on avance, alors là, on va du coup, essayer de caler, un petit, init, voilà, et visiblement, on va devoir se bouger les fesses, 9% de chance avec ça, on va essayer d'attendre, éventuellement, de le cerner un peu, alors ici, est-ce qu'on a des tirs intéressants, pas trop, on va patienter, pour faire un peu de place, on va avancer notre ligne jusqu'ici, hop, 67% de chance de toucher ses propres, ici, on va protéger les flancs, d'accord, ils nous touchent direct, là, on avance, on peut même peut-être caler un petit tir, ils sont tous planqués, essayons, on fouette, ça passe, pourquoi pas, on va avancer d'une case, toi, tu avances là, est-ce que tu peux fouetter des gens, toi, voilà, ici, on va lever le bouclier, mettre un coup, l'avantage, c'est que là, avec ce truc là, on va peut-être avoir moyen de leur mettre un petit peu de surnombre, oh la vache, il passe bien, si on enlève le bouclier, on tente un coup, ça passe pas, on peut essayer de finir lui, là, on rate deux fois, parfait, ici, on n'a aucun tir, quoi, sauf sur lui, allez, on tente, raté, alors là, au moins, on peut essayer de se faire, les deux, ok, on a réussi à lui mettre un tir lamentable, super, on est bien, ici, est-ce que ça vaut bien le coup d'avancer, il est déjà, un petit peu dans le mal, on va relever notre bouclier, ici, pareil, on fait le mur, on attend, ok, parfait, ça c'est propre, en plus, lui du coup, est plutôt bien placé, là, on va patienter, par contre, ici aussi, ils font peur avec leur tireur, là, on dirait qu'avec le DLC, ils ont aussi beaucoup plus la stratégie de faire le tour, ils ne faisaient pas autant le tour avant, du coup, on va le coller, lui, on va lever notre bouclier, alors, là, on va peut-être pouvoir caler une flèche, là, parfait, ici, du coup, on n'a plus aucun tir, intéressant, on va bouger par là, pour la suite, ici, on est fatigué, malheureusement, alors, ici, on lève le bouclier, on met le petit coup de lance qui va bien, allez, courage, on n'arrive pas, on va fouetter un peu, là, parfait, ici, on lève le bouclier, parce que visiblement, ils veulent viser lui, c'est normal, c'est lui qui est le moins défendu, entre guillemets, ici, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'avancer un peu, j'ai un peu peur de lui, en fait, donc, on va lever le bouclier, on va attendre, de voir, essaye de me repousser, il s'est raté, c'est parfait, là, c'est raté, ok, c'est raté, parfait, je ne sais pas s'ils cassent mon bouclier, ils font un de dommages, par truc qui rate, ça peut aller vite, parce que mine de rien, ils sont un peu pourris, les boucliers, c'est l'inconvénient de ces boucliers, là, ici, on lève le bouclier, on tente un coup, ça rate, c'est pas grave, ok, un mort, parfait, alors ici, si on pouvait faire tomber celui-là, alors on va peut-être fouetter un peu, vu les chances de toucher tout le coup, pourri qu'on a, 13 combien de vies, Canu, tu as pris un peu cher, mais on peut se permettre de te fouetter, pour te mettre un bonus, ok, il recule, c'est plutôt bon signe, 45% de chance de toucher, c'est raté, ici, du coup, on va avancer, on se rate, on se rate, ici, avec toi, j'ai bien envie d'avancer jusque là, avec Akatsuki, voilà, ça fera des petits malus de morale, ici, on peut pas vraiment faire le tour, là, ça serait cool d'avoir un peu plus de monde, mais on va peut-être essayer de s'occuper de lui, mais on va laisser, Ginji, il va être capable de s'en occuper, on va relever le bouclier, ici, et on va rester en protection de notre tireur, aussi, après tout, nous aussi, on a le droit de faire ça, alors, toi, malheureusement, Malvin, t'es trop fatigué, tu peux rien faire, ici, pareil, j'aurais bien voulu relever le bouclier, parce qu'ici, on risque de prendre un peu cher, par contre, allez, 30% de chance, raté, ouh, putain, le type prend un couteau, et nous défonce la tronche, très très bien, aïe, 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 ça fait mal, ça fait très très mal, pourquoi j'ai pas, si j'ai pas le joshu, j'ai pas le pourcentage de chance de toucher, bon, on touche l'autre derrière, à limite, c'est pas si mal, parfait, ça, ça passe, bon, malheureusement, il n'aura pas fait l'affaire, lui, oh, 64% de chance, on se rate, putain, fuck, c'est un peu le problème, c'est que, vu qu'il n'y a pas vraiment de limite de munitions, je ne pouvais pas me contenter d'attendre, quoi, je ne peux juste pas me contenter d'attendre, parce qu'ils peuvent me tirer dessus à l'infini, les mecs, quoi, je suis obligé de, d'y aller, quoi, coup de couteau qui rate, oh non, putain, bordel, si on perd un endetté de plus, on va être obligé de recharger, quand même, allez, on va coller lui, c'est parti, on a réussi à lui mettre un coup, tout arrive, on va relever le bouclier, ok, ça le fait, 59% de chance de toucher, on ne peut pas avancer, on est trop fatigué, le canut est un petit peu exposé, du coup, ici, on va le fouetter pour remonter son moral, pareil là, alors, on relève le bouclier, on ne pourra pas taper, mais ce n'est pas grave, il faut essayer d'éviter les tatanes, si on peut, ok, c'est raté, ça c'est raté, toi, il faut que tu avances, parce que, tu es beaucoup trop, fragile, exposé comme ça, oh putain, sérieusement, le mec il tire, il avait coup, je ne sais même pas, il a essayé de se passer trop, il y a tellement peu de chance de toucher, que c'est complètement ouf, quoi, ils ont une sacrée défense, sans les fumiers, c'est ouf, ok, un mort, et du coup, il est quand même fatigué, tout arrive, là, on est trop fatigué aussi, donc on se repose, et ici, on peut mettre un coup, quand même, 60% de chance, on rate, même pas on tape le bouclier, juste on rate, oh non, vous êtes sérieux, 23 de chance, quoi, putain, moi j'aimerais bien réussir mes coups, à 23 de chance, vu qu'on est épuisé, on va avancer le plus loin possible, voilà, on va faire un peu de menace, cool, une flèche qui touche, on peut aller le coller lui, parfait, allez, 54% de chance, ça rate, attention, il ne tout touche, pas de problème, oh là là, 64% on rate, mais qu'est-ce que vous voulez faire, après ça, quoi, sérieusement, raté, 82% de chance, Genji, il rate, mais non, mais sans déconner, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi, quoi, je pense qu'on est à peu près au même niveau, mais une fois de plus, je suis désolé de se le dire, c'est la poisse qui joue, parce que regardez, ils ont les mêmes chances que moi, ils sont sur du 26%, et nous, on n'arrive rien, quoi, là, on a réussi un 40% de chance, et on a fait 3 de dégâts à son turban, ça valait le coup, là, il nous a fallu 4 tours à plus de 60% pour réussir à le toucher, tu peux pas, enfin, tu peux pas réussir à faire quelque chose avec ça, c'est pas possible, forcément, on se fait défoncer, il n'y a pas d'autre alternative, quoi, lui, il tanque comme un gros porky, sans aucun problème, depuis 3 tours, quoi, si ce n'est plus, ici, voilà, pareil, on rate encore, oh là là, c'est pas possible, on va se faire dépluie, là, c'est le tireur qui nous tape, pour le plaisir, 29% de chance, il nous touche, 36% de chance, il nous touche, là, c'est pareil, c'est le tireur, avec son couteau, 26% de chance, deux fois, il fait 17 et 2, nickel, ok, il devrait, avec un peu de bol, crever du saignement, ici, on va peut-être pouvoir finir lui, non, Genji qui décide, je ne sais pas, à son moment donné, il doit avoir le turban dans les yeux, je ne vois pas ce que, ça peut être d'autre, ici, bah, écoute, tu vas fouetter, puisque tu es fatigué, tu ne peux rien faire d'autre, de toute façon, tu n'as plus de munitions, j'ai cru qu'il s'enfuyait, mais non, il ne lâche pas l'affaire, ici, on va le cerner, si on peut, 61% de chance, c'est dans le bouclier, est-ce que Genji va pouvoir toucher, 87% de chance, surréaliste, il va se reposer là, du coup, on se rate, si on va fouetter ici, on ne peut toujours pas bouger, on va commencer à se déplacer un peu, il s'enfuit, on finit par lâcher l'affaire, il faut encore qu'on se débarrasse de lui, c'est clairement pas gagné, seulement 55% de chance de toucher, ça va, ok, il s'enfuit, parfait, on aura finalement réussi à lui mettre un coup, alors la balade dans le sable, c'est vraiment hyper coûteux, putain, non, il est sauveur, c'est bon, on peut le poursuivre le mec, on a eu 4 morts quoi, c'est un truc de fou, du coup, il nous reste qui ? Ilèque et Damnel qui sont les deux, on n'a plus que 2 endettés, donc en plus on va avoir des malus de morale de fou, peut-être recruter un mec, allez on le prend, du coup on a 3 contre 3, donc c'est mauvais, c'est très très mauvais, c'est franchement très très mauvais, bon, l'avantage c'est qu'au moins on a de l'équipement, à ramasser sur nos propres cadavres, alors un bouclier en état ici, bah tu vas prendre une lance, qu'est-ce que je te dis, il y a plus 1 de vision, ça va, je pense pas beaucoup nous aider, on va resserrer les rangs, tant pis, je suis un petit peu tristesse, je suis un petit peu tristesse, mais je vois pas trop ce qu'on pouvait faire de mieux, malheureusement, ils font la gueule, c'est bizarre normalement, les endettés ne devraient pas, ah non mais oui, lui c'est un endetté, donc du coup, les endettés ne sont pas contents, quand d'autres endettés meurent, mais par contre, eux normalement, ils s'en foutent, voilà, ils s'en foutent, enfin il y a Exébus et Mawa qui est mort, donc ils s'en foutent pas, mais les endettés, ils s'en tamponnent, le problème c'est que, là par contre, il n'y a plus assez d'endettés, donc ils vont vachement moins s'en foutre, alors faisons un petit switch d'équipement, ok, mal levine, bah tu vas prendre le truc un peu mieux, parce que, on va quand même essayer de filer l'équipement potable, à ceux qui ont un peu de niveau, ici 70, ici toi t'as rien, ça t'enlève pas de fatigue ça, allez, prends-le, toi 30, on peut faire mieux, 40, c'est mieux, au niveau des boucliers, 77, on en a un à 83, là, 77, on va pas mieux, on va réparer la lance, on verra si elle se recharge, une fois que c'est fait, niveau équipement, là on a une lance, on a récupéré plein de nomades slings, c'est super cool, donc on a tout le monde qui est mort, il va leur falloir mieux que du fouet, parce que déjà, on commence à voir que sur du tissu, ça marche plus, on va peut-être devoir leur filer, je sais pas, c'est ces trucs là, et ils débordent sur les flancs, un truc du genre, il reste à fouetter, et puis dès que les ennemis sont au contact, ils débordent sur les flancs, de toute façon, on a plus assez de monde à fouetter, on va faire les niveaux, Genji, qui m'a franchement déçu, à galérer pendant 4 tours, sur un pauvre mec au corps à corps, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, qui va t'aider un peu, réduire la fatigue, des trucs au corps à corps, il y avait ce truc là, qui était éventuellement pas mal, rallye, alors recover, ouais, on va prendre ça, je prends pas souvent, mais là franchement, ça fait trop mal, un peu d'initiative, un peu de vie, non, ça c'est pourri, on va prendre de la défense, et, 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 Colossus, pour l'ami Malvin, ouais, pourquoi pas, en bonus d'initiative, non, c'est la résolution, ça, ouais, 25% de résolution, pourquoi pas, un petit exécutionneur, ça peut être intéressant, sinon, on va prendre plus de défense, on va prendre plus de défense, et on a Iliac aussi, qui gagne un niveau, qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie, un peu de défense, c'est pas mal, un peu de fatigue, il en faut, la vie, c'est pas trop mal, ça c'est bien aussi, on va prendre des chances de toucher, alors, expert en bouclier, plus 25% d'effet du bouclier, on réduit les dommages, et on gagne plus 15% de chance avec Knockback, pourquoi pas, ou alors, on améliore tout simplement notre défense à distance, avec ça, 9 vies, ouais, baguant de belt, pas trop, rotation, non, rallye de troupes, non, relentless, alors, ouais, il nous faudra des chances de toucher, en fait, plus qu'autre chose, backstabber, ça peut être pas mal pour Iliac, plus 10% de chance de toucher, quand il est, quand l'ennemi est cerné, allez, on va retourner chercher notre récompense, il faut qu'on trouve d'autres personnes, parce que, ils vont commencer à faire la tronche, déjà, pas assez d'endettés, on a recruté les deux qui étaient là, donc ça m'étonnerait qu'il y en ait d'autres, mais bon, on a pris beaucoup plus cher que prévu, très honnêtement, je me tâterais même presque à recharger la partie, ok, on a gagné plein de sous, est-ce qu'il y a un endetté à recruter ? alors il n'y a pas d'endettés à recruter, donc je pense que clairement, on va devoir recharger la partie, vous me laisserez un petit commentaire, pour me dire si vous pensez qu'il faut retenter cette bataille ou pas, puisqu'on va arrêter l'épisode là, j'espère qu'il vous aura plu, c'était quand même pas simple, et puis on se dit à très bientôt pour la suite, allez, merci à toutes et à tous, on va commencer à mettre les deux betres, C'est parti.